Il y a le mieux comme film d'escape game, Escape the Field, un film de New Critics, j'ai pas joué, je n'ai pas d'accent, je ne sais pas parler anglais, Escape the Field, qui est donc un petit film américain, des Merson Moore, j'ai pas pu voir le texte de Garth Parnoy, petit apparté, voilà, je le vois peut-être demain, mardi, on est le 16 mai 2022, ou samedi, ou sinon je le rattraperai en VOD, je pense plutôt le rattraperai en VOD, mais qui sait ? Ah, nous commençons tout de suite la critique de ce petit long métrage qui est Escape the Field, un petit film, ouais, 62ème film, que j'ai préféré sur 108 de 2022 en 2022, il s'en sort pas trop mal le bougre, mais il s'en sort mal quand même, critique. Les jeux d'acteurs, Théo Rossi et Jordan et Claire Robbins sont un duo assez moyen, c'est-à-dire que je sais pas s'ils jouent bien ou mal, en fait ça c'est compliqué, ça dépend de leur personnage, mais en fait le truc c'est que les personnages sont assez bagulés, parce qu'il fait que tu sais pas s'ils jouent bien ou mal, quelle est l'intention du réel, et c'est assez compliqué, l'intention du scénar, plutôt. C'est-à-dire que, voilà, je l'ai déjà dit, Shane West force le cliché, Tahira Sharif, Elena Watko, et Julian Federer complètement, complète le côté absolument moyen du casting, pas complètement, mais il complète le moyen du casting, voilà, je me perds. Personnages, les personnages sont mal construits, et dire que j'avais espoir de retrouver un incroyable film avec Escape dans le titre, ça tâche pas, on les aime pas, car ils sont créés comme des excréments, les personnages sont un peu trop changeants, ils n'ont pas de personnalité posée, ils sont faciles scénaristiquement, comment vous dire qu'on a des personnages inattachants, voilà. Ah, l'histoire avait un extrême potentiel, mais c'est assez moyen, les Escape Movie, on connu, ouais, les Escape Movie, moi j'appelle ça pas Escape Game Movie, on connu mieux, bon, après ces divertissons, on se laisse emporter, on se laisse emporter par le triste cliché offert par le rédif, ça tient la route, ça essaye, mais là, le problème, c'est que ça va pas au-dessus de l'essai, bah c'est pas plus qu'un essai. Scénario, les dialogues sont clichés, voire essai revelés, ça vole pas haut, pas plus aucun arbuste, car c'est une recette très connue, c'est d'une triste facilité, musique, musique très simple, pas grand chose d'inventif, et au niveau des effets spéciaux, c'est sympa, sans grand intérêt, mais par contre, le maquillage et les lentilles, parfois c'est fou. Anxieté, Gord, Hudson, Mister, on est bien loin des sensations fortes, je demande un minimum, après avec des paroles, ce que je veux dire d'un Escape Game, ou d'un Escape Game, le monde est un piège. J'avais bien aimé, moi, ces films, voilà, c'est plus sympa, etc. Non plus, mais j'aime bien, moi, j'aime bien, c'est mon truc, j'ai préféré le 2, d'ailleurs, critique disponible sur la chaîne, je crois, pour Escape Game 1 et Escape Game 2, voire au début de la chaîne. Fin, la fin est assez bonne, ça donne envie, même si c'est très 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 classique, on a déjà vu ça dans Escape Game 1, à peu près, ça me prend la même fin, Escape Game 2, ouais, c'est à peu près ce genre de fin, mais bon, là, c'est mal amené, voilà, c'est amené, en fait, de manière assez bourrine, parce que la fin, ça se voit qu'en fait, il ne savait pas comment faire la fin, mais comment faire l'avance, comment faire la transition du milieu du film à la fin du film. Cette transition-là, elle était assez mal faite. Ma note sur 20, vous savez que je suis sympa, sans doute qu'il mériterait bon, mais moi, je mets un petit 12 sur 20, voilà, c'est sympa, c'est sympa. Mais vraiment, sans gros grand plus. Donc, ce n'est pas le genre de film que je vous conseillerais, voyez-vous, mais, moi, je ne suis jamais les conseils, donc, regardez-le, regardez-le, regardez-le ! Petit Escape the Field, Demerson Moore, qu'est-ce qu'il nous a réalisé, tiens ? Pour quitter la vidéo, si vous ne voulez pas parler d'autre chose, parce que là, moi, je vais divaguer un peu, voyez-vous, comme à chaque fin de vidéo. Donc, sinon, quel film je vais voir prochainement ? Bah, possiblement, Anno Manili avec Malkovich, comme a dit Brantowatch, John Malkovich, a-t-il des impôts à payer ? Impossible de le savoir. Petit aparté. Après, possiblement, le film est coupé, le film Vortex, vous voyez, vous voyez, ceci, cela, ceci. J'ai qu'il est contre... Ah, il est un film de 2022. Puis voilà, quoi ! Je continue ma route, continuez la vôtre. Ciao, c'est Marte, mes gars. Prenez son ouvre, moi, je pense qu'on ne voit.